Hey ! J'espère que vous allez bien et j'espère que le son vous convient parce qu'actuellement j'ai mon cadeau de Noël sur mon appareil photo, j'ai mon nouveau micro et un poil bordel. J'ai pris la grande décision aujourd'hui de regarder mes anciennes vidéos. Voilà. J'en rigole d'avance, j'ai vraiment honte de ce qui va suivre, j'en suis désolée. Si vous venez de vous abonner à cette chaîne, d'ailleurs si ça n'est pas encore fait vous pouvez le faire en cliquant juste ici, croyez-moi vous n'allez pas le regretter. Vous n'avez sûrement pas dû traverser tout ce que mes abonnés qui sont là depuis un long moment ont dû traverser. Je sais que parfois j'ai pété les plombs, que parfois j'avais des looks... On ne sait pas trop ce que j'ai voulu faire mais j'ai voulu faire quand même ! Ça va faire 4 ans au mois d'avril que je suis sur Youtube donc croyez-moi en 4 ans on en a vu des choses. C'est parti pour la première vidéo et on va commencer avec les rushs que j'ai trouvé chez mes parents et donc qui ne sont plus du tout en ligne. Je vais essayer de... Hein ? Qu'est-ce que je dis là ? Oh bah je sais pas ce que tu dis mais tu peux arrêter. Hein ? Tu peux te taire, c'est bien aussi ! Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pause ! N'empêche que je suis toujours super contente de vous retrouver ça, ça n'a jamais changé. Donc je n'ai jamais changé. Je n'ai jamais changé, putain ça craint. Donc je vous retrouve aujourd'hui tout simplement pour fermer ta gueule. Oh non c'est pas possible, j'ai pas dit ça ! Oh là là, non mais n'importe quoi. Je ne disais pas fermer ta gueule à toi. En fait, comme il n'y avait pas de retour parce qu'avant c'était les petits appareils tout pourris qu'on posait sur des livres et tout, on n'avait pas de trépied machin et pas d'éclairage, ça se voit hein, n'est-ce pas ? Je faisais toujours, salut les filles, je faisais 10 secondes de fausses vidéos, j'arrêtais d'enregistrer, je regardais comment ça donnait parce que comme il n'y avait pas de retour, il fallait bien que je vois si je ne parlais pas dans le vide quand même et si on me voyait un minimum, n'est-ce pas ? Et donc je regardais, après je faisais c'est bon, je suis centrée, tout va bien, je reposais la caméra et je faisais ma vidéo. Voilà. On notera que j'ai pris 10 kilos entre cette vidéo et l'ancienne. Ça c'est la vidéo la plus vieille qui est disponible encore sur ma chaîne. Salut à toutes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. La meuf, on pose, on dirait que je suis échoutée complètement, mais complètement, complètement, complètement. C'est-à-dire que j'ai eu... J'osais pas trop encore être moi-même, donc j'étais super calme. Bonne nouvelle vidéo. Donc je suis vraiment désolée pour cette longue longue absence que j'ai eu sur Youtube. Le week-end dernier, en fait, j'ai pas pu poster de vidéo parce que j'étais au concert de Lady Gaga, comme je vous l'avais dit. Ça c'était cool ! Mon dieu, c'était génial. J'ai toujours été un monster, hein, je vous l'avais dit. J'ai fait des vidéos et des photos sur mon Facebook, sur mon Facebook. Ouais, sur mon Facebook, sur mon Facebook. Tu me fais chier, tu m'emmerdes. Je ne te dirai pas le nom de ma page Facebook. Démerde-toi, voilà. Ça c'est fait. J'ai remarqué, mais j'ai plus d'appareil. J'ai du mal à m'y habituer, donc je sais pas si vous... Ça changera quelque chose sur les vidéos. Mais ça me faisait bizarre. Oui, j'avais plus mon appareil dentaire parce que j'avais... Oui, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais un appareil dentaire. Voilà. Ce qui explique ce merveilleux sourire, d'ailleurs. Salut les filles, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo du soir. Vous pouvez le deviner à cause de l'éclairage de mail. Mais on devine. On devine, oui. Donc, je vous filme la réponse à ma FAQ. J'ai lancé le 4 octobre. J'ai juste de rire. Tu n'as pas changé, hein. Tu n'as pas changé, non. Tu es toujours en retard tout le temps comme ça. C'est bien, c'est bien. J'ai pas... Attention ! Je me souviens que dans cette vidéo, je raconte une histoire si drôle. Allez, c'est parti. On se la met. Une fois, on était en physique. Je s'étais allée à la mire. Et j'étais allée avec mon téléphone et tout. Et là, le prof passe devant moi. Et je fais tomber mon téléphone et... Il tombe à ses pieds. Manque de rire ! Et il était trop sympa, ce prof. Et il grimpe à son téléphone, il fait... Ah, c'est le 335 chènes ! C'est le même que ma femme. Tiens. Oh, Dieu. Une autre fois, j'étais en troisième. Je prends l'air plastique. Et il me dit... Oh, Yann, qu'est-ce que tu fais ? Je dis, bah, rien. La meuf, elle a les deux mains en dessous la table. Elle tête comme ça, rien. Et il me dit... Fasse-moi ton téléphone. Et tout, je dis... Et quel téléphone ? Je commence à me lever à m'énerver. Le téléphone qui tombe. Avec la batterie qui tombe et tout. Et il m'attrape la batterie. Et moi, je prends le reste. Je vous prendrai ma batterie, monsieur. Je vais en vous passer, sinon je vais pas en veiller et tout. Je vais faire mon câble. Et j'ai eu mon téléphone quand même. Oh, mais j'étais tellement une peste. Ah, non, mais j'étais trop une rebelle, de toute façon. Ah, oui, non, mais oui, je me souviens que j'avais eu mon téléphone quand même, à force de râler. Oui, monsieur le professeur, c'est moi qui ai gagné. Je ne peux pas faire cette vidéo sans regarder la vidéo. Qui vous a fait connaître mon vrai caractère. C'est-à-dire que, au début, j'étais calme et tout. Parce que j'avais peur un peu. Voilà, c'est normal. Je m'exposais devant des gens que je ne connaissais pas et tout. Jusqu'au jour où j'ai eu vraiment des commentaires méchants. Et j'ai pété un plomb. Et du coup, j'ai dit, ah, vous voulez le jouer comme ça ? On va voir. Du coup, c'est là que j'ai commencé à avoir des abonnés aussi tarés que moi. Voilà. Comme vous pouvez le voir à ma tête, je suis très très énervée. Et de très mauvaise humeur. Puisque, déjà, j'ai fait une sieste cet après-midi. Et que c'est irrévocable. Quand je me lève d'après une sieste, je suis de mauvaise humeur. Donc, voilà. Pour me calmer, je me suis dit que j'allais lire vos commentaires sur YouTube. Puisque ça fait toujours plaisir de vous parler et de vous répondre. Donc, je suis toujours le cas. Tac, tac, tac. Et là, je vais voir les commentaires sur la vidéo d'il ne faut pas maquillage ou je ne sais pas quoi. Enfin, la vidéo que j'ai fait sur ce qu'il ne faut pas faire en maquillage. Et là, il y a deux commentaires. Je ne sais pas si c'est la même fille, mais qui m'ont... Comment vous dire ? Énervée ! Alors, à toi, chère jeune fille qui m'a laissé un commentaire pour me dire que j'étais une bourgeoise. Pause ! Oui, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui s'étaient mis en tête que j'étais une bourgeoise. Je ne sais pas si ces personnes me regardent toujours, mais bon, je pense que vous l'aurez compris. Maintenant, je ne suis pas une bourgeoise. Vous avez entendu assez putain de merde, fils de pute, dans toutes mes vidéos pour savoir que non, je n'étais pas une bourgeoise. Donc, voilà. Moi, j'avais une question à te poser. Est-ce que celui-là, il est bourgeois ? Oh non, ça faisait trop longtemps que je n'avais pas vu ! Oh non ! Comment j'ai osé faire une chose pareille ? C'est ça que je ne comprends pas. À quelle heure ? À quelle heure ? Je me suis dit, allez, je vais prendre ma caméra, je vais faire un gros doigt d'honneur. Parce qu'il faut savoir que... Voilà, c'était le 13 avril 2013. En 2013, une youtubeuse qui faisait un doigt d'honneur et qui disait des gros mots... On la regardait un petit peu comme un ovni, je peux vous le dire. Voilà, j'ai été connue pour ma franchise. Non pas que celle qui ne faisait pas de doigt d'honneur n'était pas franche. Mais elle était un peu plus sur la réserve. Et moi, à partir de cette vidéo-là, j'ai... Alors là, non réserve anymore ! Merde, c'est un écart, c'est une cicatrice, tu comprends ? Voilà ! Merde, merde, merde et merde ! Je sens plein de faire de plus. Salut ! C'est une connasse ! Une grosse connasse ! Mais ça, ça, ça n'a pas changé. Je suis toujours une connasse, mais j'adore. Cette vidéo-là, c'est la première vidéo que Gaëtan a vue de moi. Et c'est suite à cette vidéo qu'il m'a envoyé un mail. Et puis nous avons fini ensemble. D'ailleurs, aujourd'hui, ça fait deux ans. Et je me souviens que... Putain, ça n'allait tellement pas à cette période. Mon Dieu ! C'était horrible, je me sentais vraiment pas bien. Et voilà. J'ai perdu tous mes potes. Oh, bichette ! Et... Tout le monde me déteste. Voilà. Donc, c'est bien. J'ai envie de le lire, c'est le lire. Oh, bichette, je me fais trop mal au cœur. En même temps, c'est vrai, j'avais perdu tous mes potes d'un coup. Je n'ai pas de regrets, en tout cas. Voilà. Je vous dis, les blondes, vous avez bien de chance de ne pas avoir de sourcils. Vous devez avoir des sourcils clairs, parce que franchement, avoir des sourcils foncés, c'est la merde ! C'était les coups de gueule de la vidéo. Voilà. Ça, c'est un coup de négé. Ça m'apprendra. À être arabe. Je suis fière, hein ? D'être algérienne. Et les gens vont dire, oh là là, elle ne veut plus être algérienne. Mais ça y est, j'adore être algérienne. Surtout pour les couscous le dimanche. Je me fais rire, en tout cas. C'est l'essentiel, non ? Donc ça, c'était il y a un an. Non ! Ah, c'était il y a deux ans, je suis... Je suis chez quelqu'un à qui je tiens énormément. Après, je ne vais pas vous en parler en long, en large et en travers, parce que je l'ai fait une fois et que j'ai vu où ça a mené. Je n'ai pas envie que vous vous attachiez à des personnes de ma vie personnelle, tout simplement parce qu'après, si ça se passe mal, etc. Vous allez me faire des explications, bla bla bla. Ou bien, je l'ai peut-être refait un peu. Mais alors, attendez, on discute quand même. Laissez-moi m'expliquer. A la base, je ne voulais vraiment pas vous montrer Gaëtan. Parce que j'avais fait l'erreur justement de vous montrer un mecs. Et quand je n'étais plus avec cette personne, et bien du coup, les gens, ils n'étaient pas contents. Ils voulaient savoir pourquoi et tout. Et moi, ça m'avait saoulée. Donc, je ne l'ai dit plus jamais. Et puis après, mais oui, mais après, j'ai emménagé avec Gaëtan. Ah, puis je l'aime. Donc, je vous le montre. C'est comme ça. En tout cas, je ne regrette absolument pas de vous l'avoir montré. Ça, c'est vraiment une vidéo dont j'ai honte. Mais honte ! Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire une revue, si on veut appeler ça une revue, sur la CC Crème de chez Bourgeois. Alors, tout le monde en a parlé sur YouTube. Tout le monde l'a adoré. Tout le monde l'a vénéré. Tout le monde l'a prié tous les soirs. No, just no. Comme vous pouvez le voir, j'ai aujourd'hui un teint de merde. J'ai l'air fatiguée, j'ai des rougeurs et plein de bouteaux. Voilà. Je vous ai fait une vidéo, il n'y a pas très longtemps, sur ma nouvelle routine soin pour avoir une peau parfaite. Donc, ma peau était très bien. Vous avez remarqué, quand je suis énervée, je parle comme ça. Ouais, c'est vrai que je parle comme ça quand je suis énervée. Eh bien, je pense que c'est le pire achat de toute mon année 2014. Ceci, appelons un chat, un chat, est une pure merde. Mais quoi ? Non, je ne veux plus regarder ça. Non, mais ce n'est pas possible, quoi. Comment j'ai... Non, mais honnêtement, j'ai vraiment super honte d'avoir dit... C'est une chose pareille. À l'heure actuelle, je suis encore très franche. La même, en fait, je suis exactement la même au niveau des produits quand c'est de la merde. Je vous dis que c'est de la merde. Sauf que maintenant, j'y mets plus la forme quand même. Il y a des manières de dire que c'est de la merde. Et dire juste que c'est de la grosse merde, c'est peut-être pas la meilleure des manières de le dire. Mais bon, bah, on est tous jeunes un jour, hein. Ce que je retiens de tout ça, c'est que j'ai vraiment pas changé. En tout cas, dans le caractère, dans la manière de dire les choses, c'est clair que j'ai changé. C'est sûr et certain. Je m'exprime peut-être un peu mieux aujourd'hui qu'avant, mais ça c'est normal, hein. On grandit, moi j'étais très très grossière. Bah voilà, je le suis toujours aujourd'hui, mais disons que je sais m'arrêter. Voilà, quand il faut s'arrêter, je sais m'arrêter de dire des gros mots. Alors qu'avant, bon bah voilà, quoi. Bon, la vidéo de la honte est terminée. J'espère que vous aurez bien rigolé. En tout cas, moi, oui, ça s'est vu. Ne vous moquez pas de moi, ça ne se fait pas. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici, je le répète. N'hésitez pas à mettre aussi plein de pouces vers le haut. Comme ça, j'essaierai de faire d'autres vidéos qui nous replongent un peu dans le passé. Mais je n'en dis pas plus. Je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à la prochaine. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501